Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cooking Kilinaire. Alors précédemment, je vous ai présenté la recette de pain pita qui gonfle à la poêle. Et du coup, aujourd'hui, je reviens avec la recette du sandwich. Et du coup, je vais vous présenter la préparation de la farce du sandwich. Pour ça, il nous faut 2 à 3 tranches de viande de bœuf découpées en fines lamelles, une demi-tomate coupée en petits morceaux, en petits dés, un petit oignon haché, de l'huile vierge, des herbes aromatiques, thym, estragon et romarin, poivre noir, curcuma, un petit peu de sel et du sumac. Il faut une grande cuillère de fromage blanc, donc là c'est du fromage à la grecque, et des frites en forme de petits cubes. Dans un récipient, on va verser la viande de bœuf. On ajoute les herbes aromatiques, les épices, l'oignon finement haché, la tomate coupée en petits dés, une bonne cuillère à soupe de fromage blanc. Le fromage blanc sert à attendrir la viande en fait de bœuf et puis bon, il lui donne un goût un peu plus doux. On ajoute un petit peu de sel et de l'huile, environ deux cuillères à soupe d'huile vierge. On mélange le tout et ensuite dans une poêle chaude, on va faire cuire la viande de tous les côtés pendant quelques minutes, le temps que ça prenne une couleur bien dorée et que ce soit cuillé. On retire du feu et maintenant on passe à la préparation du sandwich. On a deux façons de faire, soit on va mettre tous les ingrédients à l'extérieur, sur le pain et ensuite on va le rouler pour former un sandwich. Soit on va l'ouvrir et du coup on va le fourrer à l'intérieur, on va mettre un petit peu de mayonnaise ou la sauce que vous souhaitez, que vous appréciez. On ajoute ensuite la viande précédemment préparée, un petit peu de cubes de frites, c'est facultatif, vous pouvez mettre uniquement de la viande et ensuite les crudités. On peut ajouter un petit peu de fromage, donc du cheddar qui font très bien sur la viande. Un petit peu de tomate, de l'oignon et un petit peu de salade. Et puis voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous a plu, n'hésitez pas à la tester, ensuite commenter, liker. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires et puis moi je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivie.